Pourquoi dit-on notre président de la République au suffrage universel ? La question peut paraître stupide, puisqu'après tout nous avons l'habitude désormais de délire notre président au suffrage universel, et cela nous semble tout à fait habituel, logique. Faire autrement nous paraîtrait limite bizarre, pour beaucoup de monde en tout cas. Mais c'est loin d'avoir toujours été le cas, et dans notre histoire, dans l'histoire de la République française, c'est minoritaire. Puisque ça s'est fait en 1848, au début de la Seconde République, mais par la suite ça ne s'est pas refait avant 1965. C'est-à-dire que sur les 170 dernières années, les périodes pendant lesquelles on a élu un président au suffrage universel, c'est 60 ans. C'est donc minoritaire. Et sous la Troisième et Quatrième République, pas d'élection du président au suffrage universel. Et lors de la première élection présidentielle de la Cinquième République, pas non plus d'élection du président au suffrage universel. En effet, en 1958, de Gaulle a été élu président, mais pas au suffrage universel, par un corps électoral qui avait été élargi, plus seulement les parlementaires, mais également des élus locaux, notamment les maires, conseillers généraux, des adjoints. Mais le suffrage universel, alors que de Gaulle souhaitait mettre, n'a pas été accepté. Parce que quasiment tout l'ensemble du spectre politique français y était opposé, pour une raison simple, c'est qu'il y avait le souvenir justement de 1848, la dernière fois qu'on avait eu un président au suffrage universel. Trois ans plus tard, il faisait un coup d'État pour prolonger son mandat de dix ans, puis l'année suivante, il remplaçait la République par l'Empire. Bon, c'était un mauvais souvenir qui, même 110 ans après, marquait encore le paysage politique français. Donc, le suffrage universel avait été refusé. On avait accepté de donner plus de pouvoir à de Gaulle en tant que président, mais on refusait de lui donner la légitimité du suffrage universel, parce qu'on considérait que l'expression de la souveraineté populaire passait par l'Assemblée nationale et pas par le président de la République. Cependant, de Gaulle souhaitait toujours mettre en place cette élection au suffrage universel. « Voulez-vous, dorénavant, élire vous-même, votre président, au suffrage universel ? » Et en 1962, alors que la guerre d'Algérie vient de s'achever, et donc du coup, on a un semblant de stabilité qui serait habile dans le pays, même si elle est loin d'être totale, de Gaulle est en difficulté, puisque une partie des gens qui l'avaient soutenue jusqu'à présent et l'avaient soutenue parce que c'était la guerre d'Algérie et qu'il était l'homme fait pour gérer une session de crise. Mais maintenant, ils n'avaient plus vraiment de raison de le soutenir et de Gaulle n'avait pas de majorité seule. Donc, il était en difficulté et avait besoin de renforcer sa position. De plus, il va, durant l'été 1962, être ciblé par l'attentat du petit Clamart, qui va avoir pour effet à la fois de créer une vague de sympathie pour le général dans le pays, mais également renforcer son inquiétude sur la suite du régime après sa mort. Sa mort qui, après tout, peut arriver finalement à tout moment. Si de Gaulle meurt, qu'elle viendra-t-il après du régime ? Est-ce qu'on reviendra à la IVe République ? Est-ce que le président qui va lui succéder aura sa légitimité ? Puisque de Gaulle, en soi, il pouvait se passer de la légitimité du suffrage universel parce qu'il avait son aura personnelle. C'était l'homme du 18 juin, l'homme de 1944 également. Il avait été adoubé par l'histoire. C'est lui qui avait l'image du libérateur du pays. Si, évidemment, de Gaulle est loin d'avoir été le seul à contribuer à la libération du pays, notamment, il y a toute la résistance intérieure. Mais, il avait cette image-là. Son successeur n'aurait pas eu cette image. Du coup, il décide à ce moment-là de convoquer un référendum. Et ça, il le fait du coup en septembre 1962. Il annonce donc la convocation d'un référendum pour proposer l'élection du président au suffrage universel. Mais pour maintenir et pour affermir dans l'avenir nos institutions face à toutes les entreprises factieuses, de quelque côté qu'elles viennent, et aussi aux manœuvres de ceux qui, de bonne ou de mauvaise foi, voudraient nous ramener au funeste système d'antan, « Je crois devoir faire au pays la proposition que voici. Quand sera terminé mon propre septennat, ou, si la mort ou la maladie l'interrompait avant le terme, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. Par quelle voie convient-il que le pays exprime sa décision ? Je réponds, par la plus démocratique, par la voie du référendum. » Et cette annonce va faire l'effet d'une bombe dans le paysage politique français. Puisqu'en effet, comme je vous l'ai dit, tout le monde, quasiment, en dehors de l'UNR et de l'UDT, qui sont les deux partis gaullistes, sont contre cette élection du président au suffrage universel. Ils vont également être contre le fait que le référendum se tienne. Mais ça, pour une raison assez simple, c'est qu'il n'est pas constitutionnel. C'est problématique. En effet, De Gaulle, pour faire appel à ce référendum, utilise l'article 11 de la Constitution, qui permet au président de convoquer, comme il le souhaite, un référendum. Donc, en soi, ça, c'est bien. Le problème, c'est que cet article ne prévoit la convocation de référendum uniquement sur des questions législatives, pas sur un changement de la Constitution. Or, le changement du mode d'élection du président relève de la Constitution. Pour ça, il faudrait passer par l'article 89 de la Constitution. Le problème, c'est que cet article nécessite l'aval du Congrès, c'est-à-dire la réunion du Sénat et des députés. Et le problème, c'est que, comme on l'a vu, il y est minoritaire. Donc, il n'aurait pas de majorité pour pouvoir convoquer ce référendum. Donc, il ne passe pas par l'article 89, mais par l'article 11, qui pourtant, comme je vous l'ai dit, ne permet pas de le faire. Du coup, beaucoup dénoncent là un coup de force inconstitutionnel. Il va y avoir ainsi l'opposition du Conseil d'État. L'opposition aussi officieuse du Conseil constitutionnel, qui, dans une note confidentielle, va dire au général de Gaulle que ce n'est pas une démarche constitutionnelle et qu'il n'est pas censé valider ça. L'opposition également de l'Assemblée nationale et du Sénat. À l'Assemblée nationale, il y a une motion de censure qui est votée contre le gouvernement Pompidou, qui est le Premier ministre de Gaulle, avec 280 parlementaires qui la votent, alors que la majorité n'est alors que de 241, donc c'est une large majorité. Et ce fut la seule et unique fois qu'une motion de censure va être votée sous la Ve République. En réaction, de Gaulle va dissoudre l'Assemblée, ce qui va conduire à de nouvelles élections législatives. Le président du Sénat, Gaston Monnerville, de son côté aussi, attaque de manière virulente de Gaulle, l'appelle à démissionner, l'appelle à le faire arrêter, et l'accuse, lui et son Premier ministre, de forfaiture. Cependant, alors que quasiment l'ensemble des partis politiques, du coup, allant du PCF à l'extre-droite, en passant par la SFIO, le MRP et les radicaux, ainsi que le Centre National des Indépendants et Paysans, il y a juste quelques fédérations du MRP qui ne rallient pas le cartel des noms, également une par la presse écrite qui est majoritairement pour le non, alors que la radio et la télévision, qui de leur côté sont sous le contrôle de l'État, vont soutenir plutôt le oui, mais malgré cette coalition, le oui l'emporte assez largement, avec 62,25% des voix et 77% de participation, ce qui est un succès pour le général, alors même si le général s'attendait à un succès encore plus élevé et qui va être un moment déçu, et qui va même un moment envisager de démissionner, mais finalement, il va se dire que, au vu de l'ampleur du cartel des noms qu'il avait eu face à lui, ce résultat a été tout à fait honorable. Le oui l'emporte assez largement dans les bastions de la droite, notamment l'Est du pays où le général de Gaulle est implanté personnellement, le Sud de son côté, qui à l'époque est bien à gauche, c'est un bastion historique de la gauche et du républicanisme de la Troisième République, va voter plutôt pour le non. Ainsi, parmi les grandes villes, seules deux votent majoritairement pour le non, Marseille, avec son maire Gaston de la Défaire, et Toulouse, qui a aussi un maire SFIO. La banlieue parisienne de son côté, qui est un bastion communiste, va vous donner certes une majorité au oui, mais de très peu. Et donc, ça montre que le gaullisme, alors qu'il a fait une OPA sur la droite, parce que, alors que beaucoup de partis de droite étaient contre, leurs zones de force ont voté oui, donc il y a une OPA du gaullisme sur la droite, la gauche résiste mieux, et ça, c'est aussi confirmé lors des élections législatives qui suivent. Puisque, comme je vous l'ai dit, De Gaulle a déçu l'Assemblée nationale, donc, nouvelle élection législative, qui va aussi confirmer en 1962 le succès et le soutien populaire à De Gaulle. Puisque, du coup, le parti gaulliste va rassembler 32% des voix au premier tour, et va rassembler au second tour presque la majorité absolue, avec 230 sièges, donc il a à ce moment-là seulement 8 sièges de la majorité absolue, et il pouvait de plus bénéficier du soutien des 18 parlementaires, des républicains indépendants de Giscard d'Estaing, et de certains parlementaires divers-droites qui le soutenaient. Donc, au total, les soutiens du général De Gaulle gagnent 58 sièges, alors que dans le même temps, la gauche progresse également. C'est la droite non-gaulliste qui s'effondre, signe de plus de l'OPA gaulliste sur l'électorat de droite, puisque, ils perdent 110 sièges au total, et passent le 25% des voix à 16,5. Pouvait annoncer que l'UNR y disposerait, avec l'appoint des élus sous l'étiquette de la Vème République, de la majorité absolue, situation qui ne s'était pas produite depuis 1919. Donc, maintenant, De Gaulle a 62% des Français qui ont validé sa décision, une majorité absolue à l'Assemblée nationale, il est confirmé dans son choix. Le Français ont validé le choix du général De Gaulle d'appeler à ce référendum par cette méthode-là, futile constitutionnelle. Et donc, le Conseil constitutionnel va, après s'y être opposé, certes, officieusement, officiellement, va se déclarer incompétent pour juger de la conformité constitutionnelle d'une loi adoptée directement par le peuple français. Il considère alors que s'opposer à De Gaulle se l'aurait conduit à démissionner, que s'aurait plongé le pays dans une crise par la démission de son président, par la démission de De Gaulle, mais qu'en plus, ça aurait été vu comme un coup de force du Conseil constitutionnel contre une décision qui a été élue démocratiquement. Et que, de plus, il n'y avait pas une majorité alternative pour remplacer De Gaulle, puisqu'il venait de remporter la majorité absolue à l'Assemblée nationale, et que, de toute façon, le cartel des noms était extrêmement divisé, puisque, comme je vous le rappelle, il allait du PCF à l'extrême droite. En l'absence de majorité absolue, qui sait ce qui serait advenu de la crise politique qu'un blocage du Conseil constitutionnel aurait provoqué ? Du coup, le Conseil constitutionnel va se plier, valider la décision, et l'élection du président au suffrage universel va s'instaurer en France, même si la procédure, du coup, qui a été adoptée, reste quand même problématique, et que, d'un certain point de vue, élire le président de la République au suffrage universel, comme on va le faire dans quelques semaines, n'est pas légal. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, à la commenter, également, pour vous dire, du coup, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, également, à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et je vous invite à aller voter le 10 avril. Je n'ai pas à vous dire pour qui, même si, bon, évidemment, je pense que vous doutez de quel bord moi je penche, mais j'appelle, en tout cas, à vous mobiliser pour... Exprimez-moi votre avis, parce que, ben, ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, il y a moyen qu'eux, ils se mobilisent, et qu'après, vous ne soyez pas contents du résultat. Donc, voilà. C'est terminé. Au revoir, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada